Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai essayé, enfin non, plutôt vous essayerez 4 trucs qui simplifient la vie. On a tous nos petits trucs, les choses qui simplifient la vie de tous les jours, etc. Mais moi j'en ai 4 que je vais partager aujourd'hui avec vous. Si vous êtes quelqu'un de normal, il vous est déjà arrivé au moins une fois dans votre vie de faire des pâtes. Et bien sachez que même pour les plus expérimentés, je pense à Jean-Pierre Coff par exemple, et bien on se retrouve souvent confronté à un problème majeur. Cette coquille de casserole qui bout trop, qui fait déborder son contenant, en l'occurrence de l'eau. Enfin parce que ça arrive à tout le monde, et en même temps c'est normal, parce que pendant les 10 minutes où l'eau bout, il faut que tu t'occupes, tu peux pas attendre là. Oh là, faut que je fasse quelque chose, je vais pas camper ici 10 minutes comme un con. Bon, je vais m'encer dans les devoirs. Non, en fait c'est une mauvaise idée. Je vais commencer, et j'aurai pas le temps de finir. Ah je sais, je vais sortir les poubelles, comme ça, ça va fait. Mais imaginons que quand je revienne, le haut et le... Et puis soyons francs, quoi qu'on fasse, on se fera toujours niquer. Et Max, pourquoi j'ai oublié un peu ? Donc, petite technique pour éviter ce fléau, il suffit juste de poser une cuillère en bois sur le dessus de la casserole. Youpi ! Pourquoi une cuillère ? Pourquoi en bois ? Je ne sais pas, mais ça marche. Donc au final, on s'en tamponne un peu. Restons dans la cuisine pour la deuxième astuce. En France, on est des vrais amateurs de la baguette. Non mais, on utilise le pain pour toutes sortes de choses. Pour faire des sandwiches, pour faire des tartines, pour s'en servir comme gants de toilettes. Et puis, le seul gros défaut du pain, c'est un peu comme les anniversaires, c'est que ça dure qu'un jour. Je pense qu'on s'est déjà tous niqué une dent en croquant un bout de pain de l'œil. Enfin, un bout de parpaing. Et bien, pour éviter à votre projet d'étude qu'elle se casse une dent et qu'elle aille chez le dentiste, suivez ces quelques conseils. Prends ton bout de pain dur, un verre, que tu rempliras d'eau, mais pas trop. Ensuite, tu mets ton verre d'eau et ton bout de pain dur au micro-ondes pendant environ 20 secondes. Attention, il est chaud, mais il a retrouvé son moelleux. Mais comment faire si je n'ai pas de micro-ondes ? Et bien, c'est très simple. Achète-en ! On arrive à la troisième astuce. Parlons des piles. Oui, je sais qu'aujourd'hui, tout fonctionne à batterie rechargeable, et que les piles, c'est tellement 2008. Mais pensez un peu à ceux qui les utilisent encore. Ah, bah merci ! En effet, quand vos piles ne marchent plus, et bien, il existe une technique pour les recharger et qu'elles durent 5 minutes de plus. Il suffit juste de les frotter contre ta jambe. Et franchement, dans certaines situations, ça peut te sauver. Par exemple, quand tu passes ton bac de maths. Ah non, ma calculatrice, mais merde plus ! Heureusement, j'ai vu cette vidéo avec l'autre connard qui parle tout seul devant sa caméra. On va voir si ça marche. Et enfin, quatrième et dernière astuce qui, je pense, va faire des milliers d'heureux. Toi, qui utilise ton ordi quotidiennement, qui tape des kilomètres de ligne en Calibri 11. Et bien, je suis sûr qu'un jour, tu t'es retrouvé dans cette situation. Et tu t'es dit, mais bon sang, il existe bien une touche pour passer en italique, ou en passé en gras. Pourquoi il n'y aurait pas la même chose pour les majuscules minuscules ? Et bien, jeune bambin, je connais cette commande sacrée. Je l'ai appelée la commande Max. Oui, tu pourras l'appeler comme ça pour en parler à tes copains. Il suffit juste de faire Shift plus F3. Et voilà le travail. PS, pour tous ceux qui utilisent un Mac, je ne sais pas comment on fait. Faites une recherche sur Google. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir au moins appris un truc. Et je vous dis à la prochaine. Et je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut ! Oh yeah !